La mini-voiture I de Mitsubishi Motors a été lancée au Japon en janvier 2006. Et grâce à son style unique et ses caractéristiques perfectionnées, elle a reçu de nombreuses éloges. Cette année-là, elle a remporté la voiture de l'année de la RJC, la catégorie de la meilleure technologie de la voiture de l'année du Japon, et le prix Good Design. Nous aimerions vous présenter l'IMIEV de Mitsubishi, un véhicule entièrement électrique conçu en collaboration avec la compagnie d'électricité du Japon. Elle est basée sur le concept de la AI. Le groupe motopropulseur de la AI est agencé différemment des voitures à traction avant conventionnelle. Le moteur placé au milieu du véhicule vers l'arrière est combiné à une traction arrière. Ce nouveau design unique permet de gagner beaucoup d'espace. L'IMIEV garde le même concept. Mais pour créer un véhicule électrique, on a remplacé le réservoir d'essence par des batteries au lithium-ion fixées au plancher et le moteur à combustion par un moteur électrique. Dans les voitures à essence conventionnelle, la puissance générée par le moteur passe par la boîte de vitesse et les pignons du différentiel pour entraîner les roues. Dans un véhicule électrique, l'énergie électrique accumulée dans la batterie alimente le moteur qui, par le biais des pignons de réduction du différentiel, entraîne les roues arrières. Contrairement aux moteurs à combustion interne, les moteurs électriques consomment l'énergie très efficacement. Puisque le moteur des véhicules électriques ne produit ni vibration ni gaz d'échappement, l'IMIEV est un véhicule unique, propre et agréable à conduire. Lors de la décélération, l'énergie cinétique et le moteur produisent de l'électricité et aident à recharger la batterie. De nouvelles technologies révolutionnaires sont utilisées pour la batterie et le moteur de la nouvelle e-mienne. La première s'applique à la batterie au lithium-ion à haute densité requise sur les véhicules électriques. Complètement chargées, les 88 cellules au lithium-ion installées sur le véhicule offrent une autonomie maximale de 155 km dans des conditions optimales. La deuxième concerne le nouveau moteur électrique qui, tout en étant très léger et compact, offre une excellente sortie de puissance. Il accélère plus souplement qu'un moteur à essence à toutes les vitesses et produit une puissance de 66 chevaux et un couple de 145 livres par pied. Le chargement est très simple. Si la batterie est complètement déchargée, il faudra 22 heures pour la recharger entièrement avec une prise conventionnelle de 120 volts ou 7 heures avec un équipement d'alimentation électrique de 240 volts. Vous pouvez donc recharger pendant la nuit et être prêt à repartir au travail le lendemain matin. On peut aussi recharger la batterie à 80 % en environ 30 minutes à l'aide d'un chargeur rapide CC externe. Mitsubishi Motors Sous-titrage Société Radio-Canada